Résoudre cette inéquation dans l'ensemble des réels R. Attention, il y a une condition d'existence, x ne peut pas être nulle. Pour résoudre cette inéquation, nous allons distinguer deux cas, ou bien 1 sur x moins 2 est plus grand ou égal à 0, ou bien 1 sur x moins 2 est strictement négatif. Parce que dans le premier cas, la valeur absolue de ce nombre, c'est ce nombre, et dans le deuxième cas, la valeur absolue de ce nombre, c'est moins ce nombre. Regardons le premier cas. Cette inéquation peut encore s'écrire comme ceci, et pour la résoudre, nous allons rédiger un petit tableau de signes avec les deux valeurs particulières pour x, 0 et 1,5. Ce binôme du premier degré s'annule en 1,5. À droite de ce 0, nous mettons le signe du coefficient de x, donc moins, et à gauche, le signe opposé, plus. Voici la ligne de signe pour x, et voici la ligne de signe conclusion de ces deux lignes de signe-là. Remarquons que le 0 est bien exclu. Il faut que cette fraction soit plus grande ou égale à 0, Ça, c'est le cas ici, c'est-à-dire x doit se trouver dans l'intervalle de 0 exclu jusqu'à 1,5 inclus. Donc, x appartient à cet intervalle-là. Dans ce premier cas, notre inéquation devient, la valeur absolue de 1 sur x moins 2, est égale à 1 sur x moins 2. Cette inéquation devient celle-là ou encore celle-là. Et pour cette fraction, nous allons rédiger un tableau de signe qui ressemble très fort au tableau de cette fraction, sauf qu'au lieu du 2, nous avons un 5. Donc, pour le tableau de signe, ça va aller très très vite. Voilà. Nous voyons que la fraction doit être plus petite ou égale à 0. Cette fraction est plus petite ou égale à 0 dans ces deux domaines-là. Donc, x doit se trouver dans ce domaine-là ou bien dans celui-là. C'est-à-dire, de moins infini jusqu'à 0 exclu, unis à l'intervalle de 1,5 inclus jusqu'à plus l'infini. Mais, en même temps, x doit être dans cet intervalle de 0 exclu jusqu'à 1,5 inclus. Donc, la première partie solution de l'inéquation, c'est l'intersection de ces deux intervalles avec cet intervalle-là. Par conséquent, la première partie solution, c'est l'intervalle fermé de 1,5 jusqu'à 1,5. Passons maintenant au deuxième cas. Cette inéquation est vérifiée, si et seulement si celle-là est vérifiée. Et comme ensemble solution de cette inéquation, nous trouvons bien sûr le complémentaire dans l'ensemble R de cet intervalle-là, mais attention, il faut bien exclure le 0, vu la condition d'existence. Dans ce cas où 1 sur x moins 2 est strictement négatif, la valeur absolue de 1 sur x moins 2, c'est moins 1 sur x moins 2, c'est-à-dire moins 1 sur x plus 2. L'inéquation à résoudre devient donc celle-là ou encore celle-là. Pour résoudre cette inéquation, nous rédigeons ce petit tableau de signes avec les deux valeurs particulières, moins 1 et 0. Le binôme du premier degré, moins x moins 1, s'annule en moins 1, donc là, nous inscrivons 0. À droite du 0, on met le signe du coefficient de x, donc moins, et à gauche, le signe opposé, plus. Voici la ligne de signe pour x et voici la ligne de signe conclusion. Cette fraction doit être plus petite ou égale à 0, ce qui est le cas là et là. Donc, pour que l'inéquation soit vérifiée, il faut que x se trouve ou bien là, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 1 inclus, ou bien là, c'est-à-dire de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. La deuxième partie de l'ensemble solution, c'est donc l'intersection de cet ensemble-là avec cet ensemble-là, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 1 inclus, unis à, de 1 demi exclu jusqu'à plus l'infini. L'ensemble solution totale de l'inéquation, c'est donc l'union de ces deux ensembles solution partielle et c'est ainsi que nous trouvons comme ensemble solution l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1 inclus, unis à l'intervalle de 1 cinquième inclus jusqu'à plus l'infini.